Vous souhaitez découvrir Annie Arnaud qui a obtenu le prix Nobel de littérature en 2022 Pourquoi ne pas commencer par son premier roman ? Dans cette vidéo, je vous propose de vous présenter ce premier roman Bonjour, je m'appelle Mylène J'anime un club de lecture destiné aux apprenants du français Si vous souhaitez découvrir de nouvelles lectures, de nouvelles idées, alors abonnez-vous à cette chaîne Je vais vous présenter les Amoir Vides Les Amoir Vides ont été publiés en 1974 Annie Arnaud avait alors 34 ans et dans cet écrit, elle nous raconte une partie de sa vie C'est-à-dire son enfance au sein de cette famille de commerçants Son père et sa mère tiennent un café-épicerie dans une petite ville de Normandie Annie Arnaud sera envoyée dans une école privée, l'école libre Les parents vont tout faire pour soutenir au mieux leur fille Ils ont des projets pour elle, ils veulent qu'elle ait la meilleure éducation possible Elle va à l'école libre, mais là ce sera un grand choc Puisqu'elle va découvrir un autre monde Et dans cet écrit, elle nous parle de cet autre monde De cette découverte, de la déchirure qu'elle aura entre le monde Le monde, son petit royaume du café-épicerie dans lequel vivent ses parents Et cet autre monde qu'elle découvre peu à peu Le monde où les enfants sont bien habillés Les enfants n'ont pas de gros pulls grossiers tricotés par leur mère Les enfants utilisent un autre vocabulaire que le sien Un autre vocabulaire qu'elle va découvrir Et puis cette maîtresse, cette maîtresse qui est assez dure Vous allez découvrir comment le personnage, Denise Lesure Va trouver et faire sa place au sein de cette école Les Amorvides débutent par l'avortement Que Denise Lesure, notre personnage, est en train de vivre A cette époque-là Alors cet événement se situe au début des années 60 Une époque où l'avortement est illégal en France L'avortement sera légalisé par la loi Simone Veil en 1974 Mais en 1960, c'est totalement illégal Et c'est donc en pleine clandestinité Que Denise Lesure va subir cet avortement Elle est honnête avec nous Elle nous dit tout ce qui se passe Sans fioriture Ses sensations, ses émotions On vit tout avec elle Que ce soit cet avortement risqué Ou encore cette petite enfance Alors oui, le passé et le présent sont mélangés Elle nous écrit comme si les pensées étaient directement écrites Il n'y a pas forcément de mots de liaison entre les phrases Je vous conseille d'essayer de lire les dix premières pages Lisez les dix premières pages Et vous allez voir que petit à petit Vous allez rentrer dans ce monde Et vous allez pouvoir continuer la suite Je sais que lire seulement les deux premières pages Ça va paraître un petit peu difficile Mais accrochez-vous vraiment Ça en vaut la peine Voilà, c'est un bon point de départ Pour découvrir l'oeuvre de Annie Ernaud Je vous propose maintenant d'ailleurs Une petite lecture pour rentrer dans ce monde Il n'était pas possible que ma vie Rue Clopard Ne soit pas l'envers d'une autre Une épreuve infligée par des puissances mystérieuses Pas par le dieu de la messe Entouré de ces statues trop connues Et qui ne parle que du péché Du ciel et de l'enfer Les livres, eux Ne me reprochent rien La vie claire et transparente De mes héroïnes Ne me ramène pas à mes vols de nougat Dans la boutique odorante Aux jupes soulevées devant la glace Aux moqueries lancées À quelques vieux sous l'eau Ils dessinent au contraire Les contours flous D'une Denise Lesure Telle que je la voudrais Telle que je la vivais Dans ma tête Quand tout était calme Je m'arrangeais même du bruit Les éclats du bistrot Le balancement catastrophique D'un homme ratiboisé Où va-t-il tomber celui-là Ne gênait pas mes rêveries Seules les claques toujours brûlantes Inattendues De ma mère Ces disputes avec mon père Le client menaçant Levé brusquement Et qui marche vers la cuisine Il va tout casser Réduisez ma double vie À des battements sourds Et normes À rien Voici maintenant Cinq questions Afin de tester Votre niveau de compréhension Les réponses figurent En bas de la vidéo Si vous souhaitez découvrir D'autres lectures Alors je vous invite À aller regarder cette vidéo À très bientôt Sous-titrage ST' 501